J'ai envie de vous montrer le make-up avec des faux cils et vous voyez quand même que ça change beaucoup d'avoir des faux cils. En tout cas j'espère vraiment que ce tuto make-up vous aura plu. Si, celui-ci est bienvenu sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto qui m'a été demandé, puisque si vous me suivez sur Instagram, With Hasnabi et pour le compte familial, aventure, voyage, With the DB Family, j'ai partagé avec vous les coulisses de notre photoshoot de ce week-end et vous avez été nombreuses à me demander de reproduire le make-up. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir... Oh, ça fait du bien ! Appliquer cette brume de chez Pixi. Ça fait du bien, ça réveille un peu et je trouve que ça permet une meilleure application des produits du fond de teint. En ce moment j'utilise beaucoup les produits Duck Cosmetics. Ce sont des produits malaisiens, je ne pense pas que vous puissiez les commander. Mais voilà, vous utilisez vraiment ce que vous voulez. Moi personnellement je les ai achetés la dernière fois que je suis allée à Kuala Lumpur. Si vous avez vu mon vlog, n'hésitez pas à aller voir mon vlog. Donc j'avais fait un petit vlog, je suis allée à Kuala Lumpur, j'ai été invitée pour un défilé. Et donc du coup j'en ai profité, ils avaient un stand et j'en ai profité tout simplement pour tester cette marque. Alors donc je viens appliquer donc ma petite base. Ça c'est important, quand vous appliquez une base quand même, ça permet au make-up de mieux tenir. Et surtout ça permet de lisser un peu plus la peau. Ensuite les filles, je vais utiliser comme fond de teint celui-ci, toujours de la même marque, le All Covered Make-up Foundation. Tout simplement parce que j'aime bien le rendu. Mais personnellement je varie, vraiment ça dépend. Mais en tout cas je vous reproduis ce que j'ai utilisé dimanche dernier, ou plutôt samedi dernier. Donc voilà, j'en mets un petit peu comme ça partout. Et alors je viens avec mon éponge, je vais venir juste pousser un peu mon foulard parce que mine de rien, les touches de fond de teint c'est pas très sympa. Et je vais venir commencer à travailler. Et vous allez voir que ça couvre quand même pas mal. Moi j'aime beaucoup le rendu, j'aime bien. Ça couvre bien et en même temps ça donne, je trouve que c'est une texture assez légère. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne j'utilise ici un de chez Smashbox. Je vais venir en appliquer un tout petit peu ici. Voilà, vraiment là. Un tout petit peu là. Un petit peu ici. Ça fait beaucoup un petit peu, un petit peu, un petit peu. Là et ici. Ici mon petit stick de chez Fenty Beauty. Et je vais juste venir un tout petit peu ici. Vraiment faire quelque chose de très léger. Ici. Voilà, j'aime bien mettre un peu là. Et juste un petit peu plus ici un peu. Au niveau du front. Fondre la matière. Voilà. Je prends donc une poudre ici pour venir fixer le tout. Celle-ci c'est une poudre de chez, encore une fois, Duck Cosmetics. Mais vous utilisez ce que vous voulez. Appliquez ça ici, à ce niveau là. Le surplus, je tapote un peu partout. Pour les sourcils, j'utilise depuis un long moment ce produit ici de chez Inglot. Maintenant on va passer au maquillage des yeux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir utiliser une base. Donc cette base, je vais venir l'appliquer vraiment partout sur ma paupière. sur ma paupière. En général, ce que je fais, c'est vraiment très simple. Je viens souvent utiliser une couleur, vous voyez un peu dans ces tons là, ici, au niveau de mon creux de paupière. J'aime bien foncer un tout petit peu. Et ensuite, sur la paupière mobile, je vais utiliser une couleur un petit peu plus claire. Pas de cette palette. Bon, je vous montre tout ça, mais vous allez voir que je fais vraiment un truc très très simple. Hop, et je viens donc appliquer ça ici. Sincèrement, ça me prend quasiment rien comme temps. C'est quelque chose que je fais vraiment vite fait, bien fait. En général, j'aime bien avoir un truc assez neutre pour pouvoir prendre des photos avec n'importe quel type de tenue. Vous voyez, je remets au fur et à mesure pour voir à peu près... Je dose, on va dire. Je vais prendre un pinceau estompeur et je vais juste venir bien estomper ici. Je viens faire en dessous, ici, au niveau de... Donc, une couleur un tout petit peu plus foncée et je vais venir juste foncer un tout petit peu. Avec le même pinceau, je vais venir en mettre un petit peu ici. Je vais venir prendre maintenant cette couleur ici. Voilà. Maintenant, on va passer au eyeliner. Donc, je vais venir faire un trait d'eyeliner. Donc, celui-ci, c'est toujours de la même marque. Encore une fois, vous utilisez ce que vous voulez. Un tout petit trait. Vous voyez, comme ceci. Et alors, je vais venir faire mon petit triangle. Hop. Et je raccorde le tout. Je vais venir tracer. Hop. J'essaie vraiment de rester bien. J'essaie vraiment de bien rester au ras. Et... Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. On refait. Ok. Et ensuite, on va... Ok. Une fois que j'ai ça, en général, je viens prendre donc un highlighter. Donc ici, je vais prendre cette couleur-ci là. Vous voyez. Pas trop pailleté. Et je vais juste venir appliquer ça en dessous de mon sourcil. Légèrement, comme ça. Toujours la même couleur. Et en général, je viens appliquer ça ici. On va passer maintenant au mascara. Donc, pour le mascara, je prends ici le volume d'arc-encil. On applique le mascara. Il faut vraiment l'appliquer. On ne fait pas semblant. Soit vous appliquez ou vous n'appliquez pas. Donc, on met... Hop. Donc, pour mon teint, je vais venir donc appliquer ici mon blush. Donc, je vais déjà commencer par venir appliquer un tout petit peu de cette couleur ici. Donc, toujours avec cette même couleur-là. Juste un petit peu là. Je viens utiliser le blush ici. Je vais mélanger donc ces deux-là, ici. Voilà, vous voyez que c'est hyper pigmenté. Et... Je vais en mettre juste un petit peu là. Avec le doigt directement. Vous voyez. Et voilà. Je pense qu'on a ce qu'il faut. Maintenant, pour les lèvres, en général, j'aime beaucoup utiliser des tons très... Vous voyez. Très naturels. Surtout pour les photoshoots. J'aime bien utiliser des couleurs assez naturelles. Donc, j'ai celui-ci, par exemple. C'est le numéro 022. Vous voyez. C'est un genre de vieux rose, d'ailleurs, que je vais mixer. Vous voyez. Donc, j'ai un de ça, ici. Voilà. Je trouve qu'il est un peu trop clair. Je vais rajouter un petit peu de celui-ci au-dessus. Donc, voilà. Pour le make-up, j'ai terminé. J'espère que celui-ci, en tout cas, vous plaît. Comme je vous le disais, finalement, ça reste assez simple. Ça reste assez simple, mais on a quand même utilisé pas mal de matière, mine de rien. Mais voilà. En tout cas, je trouve que ça donne un rendu qui est assez lumineux, qui donne bien sur les photos. Et qui, je trouve, passe partout avec un peu toutes les sortes de tenues. J'ai envie de vous montrer, donc, le make-up avec des faux cils. Et vous voyez, quand même, que ça change beaucoup d'avoir des faux cils. En tout cas, j'espère vraiment que ce tuto make-up vous aura plu. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, withhasnabi, et sur l'Instagram famille, on va dire famille, aventure. With the DB Family, tous les liens sont en barre d'informations. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501